Jamy Lynn Spears est devenue très sensible à l'évocation de sa SR. Invitiée de Good Morning America pour y promouvoir son autobiographie, Things It Should Have Said, elle a fondu en armes alors qu'elle a été interrogée sur sa relation avec Britney Spears. Elle interprète de Toxic Accuses publiquement depuis plusieurs mois sa petite SR d'avoir profité, elle, que ce soit en reprenant ses chansons ou bien en ne faisant rien contre les deux scisions de leur père, Jamy, la concernant. Au tribunal, lorsqu'Alès était exprimie pour la première fois sur ses conditions de vie, la chanteuse de Stronger avait par ailleurs accusé sa famille, sans distinction, des abus et de maltraitance. Elle émission sera diffusée mercredi aux Etats-Unis, mais un premier teaser est disponible, dans lequel on voit la plus jeune des Spears essuyer ses larmes. JMSR, peut-on elle entendre dire, alors que elle, intervieweuse, Juju Chan, lui retorque, mais les choses se sont compliquées, et ce n'est rien de le dire. Depuis que Britney Spears a nommement critique sa petite SR, ses fans s'en sont prises à elle, allant jusqu'à lui envoyer des menaces de mort. Elle annonce de la sortie de son autobiographie, disponible le 28 janvier, elle n'a rien à range. Un titre provisoire avait fuite, Il Must Confess, Family, Fame, and Figuring the Out. Soit une référence aux paroles du hit de sa SR, Baby One More Time. Si elle actrice de Zoe 101A, depuis, t'es machine arrière, les admirateurs de Britney Spears n'apprécient pas plus qu'elle y évoque sa SR et capitalise sa promotion sur son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada